Donc avec Algoo, quelles problématiques métiers vous abordez ? Alors nous on développe le logiciel Tracim, c'est un logiciel de collaboration en mode projet. C'est notamment un outil qui est très adapté pour l'onboarding. Typiquement vous avez des équipes pour lesquelles vous devez faire monter les personnes dans le train. Vous allez pouvoir centraliser l'information, partager des pointeurs, des vidéos, des fichiers. Et les personnes vont pouvoir suivre leur progression puisqu'ils vont savoir de quels documents ils ont pris connaissance ou pas encore pris connaissance. D'accord, donc tout le process de recrutement et d'intégration dans une collectivité ou autre chose. Oui, c'est ça. Mais ça peut être de l'onboarding de nouveaux collaborateurs, ça peut être de l'onboarding sur des projets. Ce n'est pas spécifique au recrutement. D'accord, donc par exemple, il y a un nouveau chef de projet qui est nommé ou un nouveau projet mis en route. Et donc tous les membres qui vont être affectés à ce projet vont pouvoir consulter les documents et on va savoir quels documents ils ont consultés. Voilà, tout à fait. Et le cas échéant, les relancer en disant, il faudrait peut-être que tu regardes la fiche de projet. Voilà, tout à fait. Voilà, alors du coup, des solutions collaboratives comme celle-ci, il en existe d'autres. Donc, quelle valeur ajoutée spécifique vous proposez ? Alors nous, on a pris une option qui est vraiment de travailler sur la simplicité d'utilisation. parce que le travail collaboratif, ça marche si tout le monde est embarqué dans le travail. Et du coup, on a fait le choix de travail. Enfin, on travaille beaucoup sur l'ergonomie et sur la limitation des fonctionnalités. C'est un travail qui est vraiment difficile parce qu'il faut faire les bons choix de fonctionnalités. Mais c'est ce qui fait qu'on va avoir un outil qui est aujourd'hui un outil qu'on peut prendre en main sans formation spécifique. Donc, au lieu de multiplier les fonctions, de prendre que les bonnes fonctions de manière à être très simple. Donc, on va se concentrer sur vraiment l'essentiel des fonctionnalités. Et donc, enfin, pour terminer, Algoo, c'est quoi cette société ? Donc, Algoo, c'est une société qui se trouve aux portes des Alpes, donc à Moiran. Donc, c'est entre Lyon et Grenoble. Elle a été créée en 2015 par Damien. À la base, il était tout seul et aujourd'hui, on est 14. On fait du logiciel libre, bien sûr, avec Tracim. On a une petite équipe qui fonctionne en agilité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'agilité, c'est une méthodologie de travail. Où on remet, on va dire, l'humain et l'utilisateur au centre du développement. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver avec des démonstrations régulières de développeurs avec nos utilisateurs, justement, pour faire évoluer le produit et pour mieux répondre à vos besoins. Parce qu'aujourd'hui, en tant que développeur, on ne connaît pas forcément le besoin que vous avez. Tout à l'heure, Damien parlait de la simplicité. En fait, ça nous permet vraiment de développer cette simplicité d'utilisation. Donc, éditeur, logiciel libre, est-ce que vous faites également l'intégration ? Alors, en fait, on travaille avec un réseau de partenaires. L'idée, c'est que, historiquement, on faisait aussi l'intégration. Aujourd'hui, on a développé ce réseau de partenaires pour accompagner les collectivités sur des projets qui peuvent intégrer de la collaboration, mais qui vont être bien souvent plus vastes qu'uniquement la collaboration. et on est dans une démarche de se concentrer sur l'édition de logiciels et de déléguer cette partie d'intégration à nos partenaires. Parfait. Merci beaucoup. Je veux juste rajouter quelque chose. Donc, l'open source dans les collectivités, c'est un sujet qui nous anime. La semaine prochaine, le 21 juin, on fait un webinaire justement sur pourquoi l'open source répond aux enjeux des collectivités. Alors, je n'ai pas vu Jean-Christophe Elino, mais il participe. Voilà. Et Emmanuel Chopot. Je sais que vous, vous êtes convaincus, mais si vous avez des gens qui sont en demande, n'hésitez pas à passer sur le stand aussi pour découvrir Tracim. On vous partagera le lien d'invitation et on vous montrera Tracim. Vous êtes tout à fait au bout, je crois. On est tout au fond avec les suricates. On est assez reconnaissables. Ils sont très mignons, vos suricates. Ils sont très mignons. Très bien. Merci beaucoup.